Connaissez-vous les effets du stress sur notre santé ? Maux de tête, fatigue, anxiété, dépression, crise de colère, excès alimentaire et la liste est encore longue ! Ouais, ça fait peur, je sais. Et tiens-toi bien car les statistiques font aussi frémir. En effet, l'INRS estime le coût du stress au travail à un chiffre entre 2 et 3 milliards d'euros et touche 4 salariés sur 10. Un autre sondage de l'Institut BVA conclut que 61% des Français déclarent se sentir stressés régulièrement. Le stress est donc bien présent dans notre société et peut-être même que si tu regardes cette vidéo, tu vas te sentir stressé. Mais je te rassure, détends-toi, souffle. C'est tout à fait compréhensible de se sentir stressé dans une société où tout va mille à l'heure et où l'apparence compte plus que tout. Un bisou mon biceps. Quoi ? Non, non, non. L'apparence n'a aucune importance pour moi, vous inquiétez pas. C'est juste du sport pour mon truc. Bon allez, je retourne fin mes pecs. Un avenir flou, des difficultés financières, un mariage en périple, la maladie, les sources de stress sont vraiment multiples. Mais ne désespérez pas, j'ai une solution anti-stress. La meilleure en fait. Non, ma solution n'est pas un cours de zen attitude ou encore un complément alimentaire à tarifs prohibitifs. Ma solution, c'est la paix. La paix ? Mais t'es pas un peu rêveur toi ? Eh oui, la paix ! Non, je ne rêve pas. Tout simplement parce que je te parle de la paix de Dieu, celle qui vient dans ton cœur et qui se base sur ses promesses. Tiens, écoute ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est dans Jean 14, verset 27. Ah ok, ma vision c'est claire. Dieu nous promet de nous donner la paix. Une paix intérieure qui change tout puisque quand on intègre dans notre vie que Dieu est au contrôle, au final, peu importe la situation, on sait qu'il est là pour gérer. Ah ouais, mon salaire, c'est Dieu qui me le donne peut-être ? Bah en l'occurrence, oui, c'est lui qui donne. Si je touche un salaire aujourd'hui, c'est lui qui le permet. Et je n'ai donc pas à craindre pour l'avenir car il me donnera toujours ce dont j'ai besoin à un moment donné. Ok, donc je dois juste faire confiance à Dieu et c'est tout. Oui, oui, c'est tout. Bon après, il y a des petits trucs en plus de la parole de Dieu qui te permettront de gérer ton stress d'une meilleure manière. Comme l'alimentation ou le sport par exemple. Je me sens moins stressé, mais non, ça marche vraiment. Tiens, j'ai un truc à te proposer en plus. Je ne sais pas si tu connais Joyce Meyer, mais elle a sorti un livre à ce propos. Il s'appelle « Aide-vous débordé » et produit d'excellents conseils pour lutter contre le stress. Et tu sais quoi ? Je vais vous en faire gagner 5 en partenariat avec Joyce Meyer Ministries. Euh, moi je veux bien en gagner un. Comment on fait ? Eh bien, comme d'habitude, pour participer au tirage au sort, mets un pouce bleu sur la vidéo et surtout, laisse-moi un commentaire sur YouTube et partage-la autour de toi. Je ferai un tirage au sort en live, donc abonne-toi si tu ne veux pas le rater. Et bon, j'espère que ça va bien pour toi. Allez, souffle un peu, déstresse. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Est-ce que quelqu'un m'entend ici-bas ? Je décroche de la drogue et de la haine. Quand la lumière me vient de cette voie, du buit et du sol qui m'entraînent. Dans les gros durs, je baissais souvent les bras. Maintenant, je regarde pour le ciel.